Tu es prêt ? Oui. Tu t'installes bien ? Tu es un peu trop serré là ? Non, c'est bon. Sûr ? Oui. Alors on va démarrer. Donc première activité. De Nao sur la batterie. Voilà, tu expliques un petit peu ce qu'il faut faire ? De Nao sur la batterie, en fait Nao n'a plus de batterie sur ce jeu et tu dois le ressarger. Raphaël, en fait, il nous est arrivé par notre système de recrutement et essentiellement l'éducation nationale. Parce que c'est un enfant qui était en grande difficulté d'apprentissage dans différents domaines. Et finalement, ça se concentrait en particulier sur des difficultés d'écriture au point qu'il en était arrivé à refuser d'écrire purement et simplement. Et c'est vrai que c'est difficile d'être élève sans écrire à l'école. Au niveau de la grosseur, il n'arrivait pas à écrire petit. Là, il y avait une tentative d'écriture en cursive. En fait, il se bloquait et puis il n'est plus du tout avancé. Donc il fallait faire une pause et puis pour après reprendre les exercices. Quand en réunion de synthèse, on a parlé de Raphaël et on a dit qu'il y avait une forme d'impasse, on l'a un peu pris au vol, finalement, sa difficulté particulièrement importante pour dire mais pourquoi on n'essaierait pas, puisqu'on vient de récupérer CoWriter et que le système fonctionne, pourquoi on n'essaierait pas de voir si ça ne crée pas un changement dans sa thérapie. Et ça a démarré comme ça et le résultat était au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Il y a un jeu qui se crée entre un robot et un enfant. Il va devoir s'appliquer pour bien former ses lettres, pour montrer au robot. Et du coup, ça change complètement sa position parce qu'il n'est plus l'élève, il devient le professeur et du coup, ça le narcissise. C'est ce qu'on appelle l'effet protégé. Donc Nao écrit un mot et puis l'enfant dit non, Nao. Il prend le tablette et puis il essaye de faire mieux que Nao. Il lui remontre comment faire le mot. Puis Nao s'améliore un petit peu, mais en fait, il s'améliore en imitant l'enfant. Donc il reflète en fait les difficultés de l'enfant. Donc ce que doit corriger l'enfant, en fait, c'est ses propres difficultés. Il nous a aidé finalement à conceptualiser un jeu sérieux. Et finalement, c'est au cours de sa thérapie qu'on a développé un jeu sérieux, c'est-à-dire des exercices sur tablette, pour les psychomotriciens ou les graphothérapeutes qui prendront en charge les dysgraphiques et qui travaillent le geste, la pression, l'angle d'attaque. Et tout ça, encore une fois, dans des modalités très très ludiques qui font que l'enfant travaille l'écriture sans s'en rendre compte. Notre algorithme peut détecter des problèmes qu'un œil humain ne peut pas voir et ensuite proposer des activités spécifiques à ce problème. Donc s'il y a des problèmes de pression, on va lui proposer un exercice qui lui fait travailler sa pression. Si il y a des problèmes de vitesse, un exercice qui lui fait travailler ses problèmes de vitesse. Si il y a du tremblement, on va lui faire faire un exercice où il travaille spécifiquement son tremblement. Et là, on n'est pas à remplacer le clinicien. On vient en support d'informations aux cliniciens. Et là, ça devient une vraie plus-value, je pense, pour tout le monde. Là, ça, c'est un réseau où tu dois contrôler ton appuié sur le stylo. Alors, tu contrôles ta pression sur le stylo. On a développé l'application sur un iPad. Et comme ça, on va pouvoir le donner à grande échelle aux thérapeutes, aux écoles et aux enfants qui ont des problèmes d'écriture. Et là, donc, on a une application Meilleur Marché qui n'est pas seulement utilisée pour les cas un peu difficiles, mais pour finir, pour vérifier de manière très généralisée quels sont les enfants qui écrivent bien et qui écrivent mal. Sous-titrage ST' 501